Sanjong n'est peut-être pas exactement un nom familier aux France, mais ses SUV et camionnettes à quatre roues motrices robustes et robustes ont lentement valu à la marque une clientèle fidèle. Le Rexton est le grand SUV de la société sud-coréenne et son fabricant le considère comme une alternative de bon rapport qualité-prix à un Kia Sorento ou à un Hyundai Santa Fe, dont le prix est considérablement réduit. La valeur est indéniablement le point fort du Rexton, car peu de VUS peuvent l'égaler en termes de taille, d'équipement ou de capacité de remorquage à ce prix. Même le modèle Ventura d'entrée de gamme dispose de sept sièges de série et peut remorquer jusqu'à 3500 kg, soit la même chose qu'un Land Rover Discovery. Sanjong n'est pas un fabricant associé à un design à la mode et élégant, mais le Rexton est vraiment un pas en avant par rapport au modèle précédent en matière d'attrait visuel. Un lifting complet pour 2022 a remanié le nez, ajoutant une énorme calandre et des phares à LED avec une esthétique plus nette et plus haut de gamme. Le Rexton a l'air un peu plus générique de l'arrière, mais il est toujours assez soigné et dispose désormais d'un éclairage lait plus moderne. La seule déception est lorsque vous regardez les voitures de profil, ce serait une vue beaucoup plus agréable sans les bosses gênantes qui courent d'avant en arrière des phares avant et arrière. Ils nuisent à ce qui est autrement un look contemporain impressionnant et ont de fortes notes de Toyota Land Cruiser, un 4x4 qui est plutôt long dans la dent. Prenez place, dans le Rexton et la première impression est celle d'une voiture qui ne fait aucun compromis. Grâce à l'attrait visuel d'un tableau de bord inférieur recouvert de cuir, à l'utilisation de garniture en simili-bois avec modération et à un design qui n'est pas trop démodé, le sang-jong a un intérieur qui semble presque trop beau pour être vrai dans la salle d'exposition. Vous réalisez rapidement, cependant, que de nombreux matériaux intérieurs dans des endroits moins visibles sont plutôt plus ordinaires. Il devient vite évident que les budgets ont été maîtrisés. Vous ne le sauriez pas trop en regardant la liste des équipements. Cependant, tous les modèles offrent une radio DAB, la climatisation, des jantes en alliage, une caméra de recul, un régulateur de vitesse et des phares et essuie-glace automatique. Les modèles Ultimat ajoutent des fonctionnalités telles qu'un revêtement en cuir nappa et un rayon électrique pour une dose supplémentaire de luxe. La voiture est propulsée par un moteur diesel de 2,2 litres de 199 chevaux, soit 20 chevaux de plus qu'avant le lifting en 2022. L'autre grande nouvelle est que l'ancienne boîte de vitesse automatique a 7 rapports. Mercedes a été remplacée par une boîte de vitesse à 8 rapports plus moderne fabriquée par I1D. Il donne au Rexton des performances plus qu'adéquates sur la route, et il est maintenant plus raffiné et change de vitesse plus en douceur. Cependant, c'est le système à 4 roues motrices sélectionnables et le mode à faible rapport qui le distingue vraiment des rivaux SUV, ainsi que sa, construction très traditionnelle à châssis séparés qui est partagée avec la camionnette Sanjong Musso. C'est soit une bénédiction, soit une malédiction, selon la façon dont vous avez l'intention d'utiliser le Rexton. Il donne au Sanjong des réponses plutôt ternes, avec une direction trop légère et une sensation lourde dans les virages, mais le roulis n'est pas mauvais et l'adhérence est raisonnable. La conduite est ferme en ville, quelque chose qui est dû, en partie, au poids important de la voiture. En tant que voiture familiale qui se présente sous la forme d'un SUV, la Rexton prend du retard sur des rivaux tels que le Mitsubishi Outlander et le Renault Colléo sur la route. Le Rexton trouve sa véritable vocation dans la vie en tant que bourreau de travail pratique. S'il est acheté pour un usage familial intensif, il offre indéniablement beaucoup de métal pour votre argent et est plus civilisé à l'intérieur, sans parler de plus polyvalent sous forme de cette place, qu'un pick-up à quatre portes comme le Nissan Navara, Mitsubishi et L200 ou issues du D-Max. Il pourrait également être considéré comme une alternative à un Land Rover Discovery d'occasion, ou même à un Defender, telles sont ses références tout-terrain. Il est également capable de remorquer un énorme 3500 kg, c'est bien plus qu'un Skoda Kodiaq ne peut gérer. Malheureusement, la consommation de carburante inférieure à la moyenne de 32,9 mpg du Rexton peut grignoter l'argent économisé grâce à son faible prix d'achat, et les émissions de CO2 supérieures à 200 g au kilomètre, dissuaderont les utilisateurs de voitures de société de choisir le Sanjong. Cependant, le Rexton devrait être assez durable et la garantie de 7 ans ou 260 000 km est très généreuse. Dans l'ensemble, bien qu'altéré par son châssis séparé en ce qui concerne l'attrait du conducteur, le Rexton est une voiture familiale bien équipée et une alternative très pratique à un nouveau pick-up ou, à un VUS presque neuf. Cependant, son excellent rapport qualité-prix diminue à mesure que vous montez dans la gamme, c'est pourquoi le modèle Ventura a cette place et notre choix. Le Sanjong Rexton n'a pas été testé pour la sécurité en cas de collision par des experts indépendants Euro-NCA. Cependant, il dispose d'une liste assez longue d'équipements de sécurité standard, qui comprend le freinage d'urgence autonome et l'avertissement de collision, ainsi que l'avertissement de sortie de voie. Les modèles Top Ultimate disposent également d'un avertisseur d'angle mort et d'une alerte de circulation transversale arrière, tandis que les modèles Ventura sont équipés de 9 airbags. Des fixations isofix sont prévues pour les deux sièges extérieurs arrière afin de faciliter et de sécuriser l'installation d'un siège auto pour enfants. Il y a aussi un système pour aider à prévenir le balancement de la remorque, ce qui est rassurant compte tenu de la capacité du Rexton à tracter de grandes caravanes, des vents ou des bateaux. Entretien et garantie de Saint-Jong Rexton 2022 est couvert par une garantie de 7 ans et kilométrages illimités. Le Rexton nécessite un entretien tous les 12 mois ou 15 000 km. Les 7 premiers services ont été plafonnés à 375 $ chacun. Sécurité Le Rexton n'a pas été testé par Ankape ou Eurotene C et AAP. Tous les modèles Rexton 2022 sont livrés de série avec les caractéristiques de sécurité suivantes. Freinage d'urgence autonome Surveillance des angles morts Avertisseur de sortie de voie Alerté de circulation transversale arrière Camérade Recule avec capteur de stationnement avant et arrière Surveillance de l'attention du conducteur Contrôle en descente Airbag avant Airbag latéraux 1ère et 2ème rangée Airbag latéraux 1ère et 2ème rangée 1ère et 2ème rangée 1ère et 2ème rangée Sous-titrage ST' 501 ...